Ok alors le GoScan donc c'est comme pour le Handyscans, il y a une seule manière, il défend le scanner et le PC pour s'en servir et il y a des palettes qui passent dans les avions pour rester en cabine donc si on doit voyager avec c'est quand même plus pratique Donc on y trouve l'appareil, sous la mousse on va ouvrir la salle Oui donc c'est comme la mallette du Handyscans Donc cette plaque là, c'est elle qui, comme pour d'autres appareils, va être là Vous devriez voir mon écran Oui C'est vrai, il y a beaucoup de bruit chez vous Vous connaissez déjà ? Donc là on va aller dans VX Scan pour réaliser l'acquisition des surfaces Oui Donc pour le GoScan, c'est notre seul appareil qui fonctionne, non pas avec des lasers, mais avec de la lumière blanche structurée Oui Donc l'avantage de ce type de scanner là c'est qu'il est capable de scanner les couleurs des surfaces qu'il a en face de lui Et il est également capable de se repérer pour sa position sur la géométrie et la tête de la pièce en position D'accord 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 le réglage pour trouver, pour avoir, sinon on va le faire en deux fois, vu que vous connaissez déjà VXElement, je vais afficher la caméra pendant que je scanne, comme vous voyez ce qui se passe, et après on basculera dans VXElement pour voir le résultat. Dommage que je ne connais pas les deux en même temps, mais ça c'est facile de votre côté, c'est un réglage à trouver. D'accord. Dites-moi, quand est-ce que vous voyez la caméra ? Oui, maintenant on peut voir le modèle. Ok, ça va bien. Donc là, vu que la pièce a déjà été préparée, parce que c'est une pièce que le marketing utilise, elle contient des cibles. C'est facile. A savoir que le GoScan, son avantage c'est que certaines pièces, il est capable de les scanner sans cible. Cependant, les spécifications techniques du GoScan ne sont pas garanties s'il n'y a pas de cible. Donc, il faut faire attention à ça. D'accord. Allez, je lance la numérisation. Donc là, c'est le même principe que le GoScan. On va aller se déplacer autour de l'objet que l'on veut numériser. Comme pour le AndyScan, vu que les cibles sont sur l'objet, je peux le bouger pendant la numérisation. D'accord. Et il y a donc un réglage qui est que l'obturateur du scanner change en permanence et s'adapte en permanence à ce qu'il est en train de voir. Donc sur des objets qui ont plusieurs couleurs, comme ici un vert plutôt clair et le mannequin qui est en noir, je n'ai pas de réglage à faire, c'est le GoScan qui va s'adapter en permanence pour me donner les bons réglages qui me permettront de scanner les bonnes couleurs. Donc c'est automatique le basculement des... C'est une possibilité. Là, je l'ai laissé en l'âge automatique parce que ça se prête bien à la situation. On peut également le régler une fois pour toutes sur une valeur donnée et s'y tenir. Donc là, je vais repasser VX Elements. Voilà. Le résultat, ok. Le résultat de numérisation. D'accord. Donc là, on voit bien l'avantage d'un scan en couleurs. Oui. Donc là, j'ai scanné une résolution de 1,5 mm. Donc c'est pour ça que les écritures fines qui correspondent à la marque du casque qu'il y a sur l'arrière, elles ne sont pas visibles. Si j'ai pris l'addition de scanner 1,5 mm, on va pouvoir le faire, on va voir que ces écritures-là deviennent visibles. Vous pouvez faire ça sans rescanner. Vous pouvez juste changer la résolution et ça va recalculer ça. Non, non, il vaut mieux rescanner. Ah, d'accord. Si en fait, pour un scan avec 1,5 mm de résolution, j'ai pris une quantité de points qui est suffisante pour mailler à 1,5 mm. Mais cette quantité de points n'est peut-être pas suffisamment importante pour faire un maillage à 0,5 mm. Donc c'est pour ça que la bonne procédure, c'est de rescanner. D'accord. L'avantage, c'est que là, c'est un scan qui prend littéralement deux minutes à faire. Donc ce n'est pas très dérangeant en termes de consommation de temps. Je vais juste finaliser la texture et prendre une capture d'écran pour pouvoir comparer avec l'autre scan que je vais faire. Oui, d'accord. Après finalisation des textures, donc là, en gros, on a calculé tous les points. On voit que même avec 1,5 mm de résolution, les écritures, les symboles sont visibles sur notre modèle. Allez, je vais faire une capture d'écran et ensuite on comparera les deux. Alors, cette fois-ci, pendant le scan, je vais rester dans VXElement, comme ça vous voyez en direct ce qui se passe. D'accord, d'accord. Je vais l'enregistrer. Sa résolution, disons, maximale, c'est 0,2 mm ? Oui. Alors, quand il est en 0,2 mm, par contre, il se repère uniquement sur les cibles. D'accord. Justement, je vais vous montrer sa gage. Donc, la résolution, si vous voyez ma souris, elle se situe là, sur la gauche de l'écran. Oui. Donc, on peut bien aller à 0,2. Mais si, par exemple, je lui dis qu'il doit se mettre sur les cibles géométrie et textures, là à droite, pour son positionnement, on me dit bien que la résolution doit être au moins égale à 0,5 mm pour pouvoir être dans ce mode-là. Ah, d'accord. Si je veux descendre de 0,5 à 0,2, j'ai l'obligation d'être en cible uniquement. Et c'est le contraire. Ce dont je parlais, l'obturateur automatique, la fonction se situe ici. Donc, vous voyez qu'elle est cochée. Donc là, en gros, ça dit, l'obturateur doit s'adapter en permanence à ce qu'il a en face de lui. Oui, avec le colère. Ok, je réinitialise le scan, donc 0,5 mm, cible et texture. Allez, et c'est reparti. Donc, comme pour toutes nos autres technologies, on a l'affichage en temps réel du maillage. qui permet de voir ce qu'on a et si le scan se passe bien. Donc là, on a ce schéma de 99 lits de lumière blanche qui décrit un peu pas un carré de 40 cm par 40 cm. Et je me place à une distance d'une trentaine de centimètres par rapport à la hauteur pour tenir mon cas. Le rouge qui est paré, donc, au VIX élément, c'est quand vous vous rapprochez un peu ? C'est tout ça. C'est la puissance que j'ai. En gros, si je suis en rouge, le scanner m'a dit, je suis trop près de mon objet. D'accord. D'ailleurs, c'est trop près de loin, je vais passer en bleu. D'accord, d'accord. Moi, c'est le même, donc, que le Handiscan. D'accord. D'accord. Avant, on avait un petit curseur sur la gauche de l'écran qui nous donnait la distance. Maintenant, ils ont intégré ça directement sur le schéma des lignes. D'accord. Et sur le Handiscan, je crois qu'il y a des signaux d'illumination sur le scanner lui-même. D'accord. C'est également le cas avec le GoScan. Oui. Il y a le distance-mètre qui est également sur le scanner qui est de la lumière. Il y a toujours cette double indication entre ce que donne l'écran et ce que donne le scanner directement. Oui, c'est mieux, oui. Voilà. Donc là, on voit, par exemple, sur cette zone-là, il reste des trous. Donc là, je peux recommencer mon scan juste pour améliorer la prise de mesure sur cette zone-là en particulier. D'accord. Voilà. C'est l'image. À partir du scanner, je peux réaliser des zooms. Pour vraiment pouvoir me concentrer sur une zone, s'il y a besoin. par rapport à notre ancien boscan aussi les câbles sont plus longs donc on a plus de liberté par rapport à l'ordinateur pour ça en plus son événique aurait être un peu mieux c'est bien plus propre on finalise donc là vu que j'ai amélioré la résolution à la finalisation qui donc sont les temps calcul vont s'allonger déjà les caractéristiques minimaux du pc ça doit être 64 giga non de ram ouais sur le mien j'ai 64 giga après ce qui est surtout important c'est la carte graphique nvidia p5200 oui c'est pour l'affichage c'est pour la numérisation oui on le voit sur mon écran j'ai deux rames qui sont différents de quelle utilisation à droite de la carte graphique et la mémoire graphique et à gauche de la mémoire ram du pc donc nous ce qu'on conseille vraiment c'est de prendre un pc créaform parce que au moment et lui il est on l'a configuré avec hp pour qu'il fasse tourner parfaitement nos technologies oui c'est le z-book c'est ça qui est recommandé c'est ça c'est celui sur qui enfin avec qui je travaille en ce moment niveau des besoins de votre client vous avez identifié quoi comme qu'est ce qu'il veut scanner comme pièce qu'est ce qu'il veut faire bon je n'ai pas participé à l'autre web des mots mais quand j'ai discuté avec le client donc il voulait quelque chose qui soit rapproché au scanner utilisé pour le package académien je crois l'academia 50 10 c'est le même principe que le goscan donc l'ancien goscan c'est ça c'est la lumière blanche également on sait c'est moins précis oui oui c'est moins poussé mais c'est juste plus facilement à l'utilisation le goscan spark est beaucoup plus simple d'utilisation que le goscan 50 on a vraiment progressé donc vraiment la facilité de mise en oeuvre a vraiment été améliorée entre les deux oui donc du coup j'ai discuté il voulait quelque chose qui est rapproché donc qui utilise la même technologie disons la lumière blanche je lui dis que le goscan 50 bien le goscan c'est de l'ancienne gamme on ne le fabrique plus du coup le meilleur choix était le gos park le goscan spark donc je ne sais pas pourquoi Mathieu ne nous a pas informé de ces détails là du coup ce sera plus mieux d'afficher ou bien de tester avec le goscan spark plutôt qu'avec le handiskan déjà ils ont l'intention d'acheter deux scanners ou bien deux packages deux scanners académia 50 et le pack recherche donc je crois qu'ils vont acheter le handiskan black elite du coup donc ils ont vu le handiskan maintenant il ne reste plus que le goscan et donc on espérait avec cette webdemo de leur montrer les bon il n'y a pas une grosse différence mais c'était plus la distinction entre le laser ou bien la lumière blanche bon il n'y a pas beaucoup de problèmes déjà le goscan je crois si on utilisait le pack academia 50 on ne va pas avoir besoin de trop de pastilles justement aussi avec le goscan 50 en fait vu qu'il se repère moins bien pour une même pièce il va demander plus de pastilles que le goscan spark après je ne compare pas avec le handiskan parce que le handiskan lui a de toute façon besoin de pastilles donc ça n'a pas la peine de comparer les deux donc là maintenant que j'ai fini ma finalisation donc là on voit la différence entre les deux modèles donc là on voit donc avec 1,5 mm on voit que là par exemple c'est ces petits détails là sur l'arrière du casque il est vraiment bien dessiné évidemment il y a une petite épiquette là donc voilà souvent ce qu'on a envie de faire le client choisira la résolution qui l'intéresse par rapport aux couleurs est-ce que c'est un besoin qu'il avait émis ? en gros avec le goscan on a le choix de les prendre ou non les couleurs de prendre les couleurs c'est quand même un processus qui va alourdir les calculs alourdir la session donc rallonger les temps si le client veut faire plus de l'inspection de la métrologie en gros la couleur ça ne lui sert à rien pour ce type d'inspection donc on peut aussi scanner sans la couleur avec le goscan c'est une histoire de cases à décocher même le goscan 50 ? oui c'est pareil la couleur c'est quelque chose qu'on choisit de mettre ou non oui oui d'accord donc ça sera plus intéressant par exemple dans la rétroconception ou bien des pièces artistiques ou bien quelque chose de même médical mais pour la métrologie je crois que ce sera mieux de scanner sans la couleur oui de toute façon pour la métrologie oui le handiskan sera privilégié oui oui en gros la couleur la preuve c'est que je peux directement la retirer du modèle c'est vraiment un fichier à part qui est appliqué ou non donc à droite c'est si on cible pour le paramétrage du positionnement si on choisit cible et géométrie donc on va pas scanner avec la couleur c'est ça ? non non ça c'est juste uniquement pour le positionnement du cible là on lui dit goscan tu ne regardes que les cibles là on lui dit tu regardes les cibles et les géométries et ici les cibles et la géométrie et la texture d'accord et même si je scanne en lui disant de se positionner sur les cibles, la géométrie et la texture je ne suis pas obligé de la prendre la texture ouais ça sera juste une formation dont il se sert pour se positionner ah d'accord d'accord donc il faut de se positionner dans mon premier scan j'étais en cible seulement et vous avez bien vu qu'il a quand même pris la couleur ah oui donc si on décoche ça, il n'y aura pas de couleur c'est ici qu'on choisit si on met la couleur ou pas donc juste en dessous du choix qu'on fait pour la résolution ah oui d'accord pour laquelle c'est un de la texture ouais c'est ça donc voilà donc nous par exemple pour les différents projets qu'on a fait quand il y a des musées qui nous ont demandé d'aller scanner des oeuvres antiques ah du coup la logo scan par exemple c'était très important parce qu'on ne pouvait pas coller de cible sur un vase qui a 2000 ans d'existence ouais donc on s'est basé sur la géométrie et la texture de l'oeuvre pour la scanner et comme ça le musée a pu faire une espèce de collection on va dire en trois dimensions et virtuel de ces oeuvres vous ne pouvez pas utiliser des pastilles ou bien des pastilles par exemple disons aux alentours par exemple d'une sculpture ou bien pas la coller sur le produit mais mettre comme... ça sert de leur prémettre oui de le mettre autour alors effectivement ça c'est un très bon réflexe à avoir mais essentiellement ça va marcher pour des petites pièces où donc on va être capable de voir l'arrière-plan et la pièce en même temps si on est sur une pièce plus volumineuse ou qui a un peu plus de hauteur là du coup on n'a plus le choix on doit... on va devoir soit coller des cibles sur la pièce soit espérer qu'il y ait assez de géométrie ou de texture pour nous repérer d'accord en vrai pour tout ce qui est métrologie qu'on a de l'inspection en général vu les tolérances qui sont demandées par nos clients on n'utilise jamais le GoScan pour faire ça on va s'orienter vers le Handiscan Black qui a des bien meilleures performances volumétriques que le GoScan oui déjà la résolution est presque la double pour le Handiscan alors non la résolution on va être dans les mêmes eaux mais la résolution c'est bien différent de la précision ça n'a rien à voir oui oui je sais ça va être le niveau de détail la précision ça va être l'exactitude des points pour le Handiscan on est à 1 dixième par mètre alors pour le GoScan on est à plus d'un dixième par mètre alors que pour le Handiscan on est à 40 microns par mètre bon c'est le 40 microns c'est le 307 le Black Elite il est bien meilleur alors le Black Elite est meilleur que le Black qui lui-même est meilleur que le 307 oui bon déjà on a fait quelques essais avec l'équipe technique donc Ashref quand il est venu former un client ici oui Ashref est venu vous voir ? oui oui on a assisté comme étant observateur à une formation du coup ça va pas tarder aussi à avoir notre propre Handiscan je crois peut-être dans un mois peut-être 15 jours donc c'était ça la contrainte donc on n'avait pas le même le Handiscan ou bien on n'avait pas un scanner avec de la lumière blanche donc c'est pour ça qu'on a voulu faire de la web démo sinon dès qu'on aura notre propre système on va faire les démos sur place ou bien nous-mêmes ok ah bah oui tu sais c'est la suite logique effectivement une fois que vous avez votre système vous allez pouvoir faire toutes les démos que vous voulez j'ai une autre question concernant les petites pièces oui il n'y a pas de contrainte avec le Spark qu'est-ce que vous voulez dire par contrainte ? disons si on va utiliser le Handiscan Black Elite ou bien le Handiscan généralement il y a une recommandation d'utiliser ça avec des pièces supérieures à 10 cm disons de volume la taille ? oui la taille alors de par l'utilisation des lasers et notamment de la ligne simple sur le Handiscan il va être capable d'aller chercher des détails un peu plus étroits que le GoScan donc si on est vraiment sur la petite pièce et que la couleur ne nous intéresse pas le setup dont vous avez parlé tout à l'heure c'est mettre la petite pièce sur un plateau d'ailleurs j'ai ramené le plateau avec je vais arrêter le partage d'écran pour réafficher la caméra d'accord la tape tournante ? je ne sais pas si vous en avez déjà une ? bon je l'ai vu sur le guide du VX Elements on va mettre une pièce dessus et ensuite on prend une position de nez et après on fait tourner la pièce il n'y a même pas besoin de se déplacer autour de la table oui c'est déjà beaucoup mieux que de faire juste un contouring oui bien sûr déjà ça ne va pas consommer beaucoup de target déjà oui c'est vrai parce que les target qui sont sur plateau sont complètement réutilisables oui mais voilà donc pour les petites pièces s'il y a des détails à chercher sur les pièces je privilégie le Handiscan bon j'avais juste besoin d'un comparatif entre l'acquisition du Handiscan avec le Spark pour les petites pièces disons une pièce par exemple de volume ou bien de taille de 4 cm disons une petite clé ou bien quelque chose comme ça est-ce que ça sera plus adapté d'utiliser le Spark ou bien le Handiscan ? pour une clé moi je prends le Handiscan d'accord le Handiscan pour avoir cet accès à l'utilisation de la ligne simple et les lasers vont chercher plus de détails que la lumière blanche sur le logo scan ces utilisations sont vraiment quand il y a un besoin de texture et quand on est vraiment sur des pièces d'un assez grand volume mais qui ne demandent pas beaucoup de précision ah d'accord dès qu'on va rentrer dans de la métallurgie, de la fonderie, des choses comme ça de vouloir tout ce qui est un peu brillant le Handiscan il va beaucoup mieux gérer ces états de surface là que le Go Scan oui déjà du point de vue de la performance c'est... le Handiscan est meilleur oui il est beaucoup mieux oui bon chaque appareil a ses propres c'est voilà ses utilités, ses points forts bon aussi pour une application d'apprentissage ou bien de éducation ça va pas prendre beaucoup de de précision vu que c'est dans le but d'initiation et bien apprendre le principe mais pour le pack recherche oui ils ont besoin de la précision pour leur thèse leur cg de doctorat et tout oui bien sûr donc c'est pour ça qu'on a recommandé le Handiscan plutôt que le Spark ok très bien super je vous souhaite du coup bonne continuation et j'espère que vous arrivez à convaincre votre client de l'utilité de nos produits merci à vous M. Julien merci à vous également et je vous souhaite une bonne journée merci à vous bonne journée au revoir merci à vous